Plaques après plaques, le parquet de l'élan béarnais disparaît, recouvert par 800 mètres carrés de panneaux agglomérés. Coupe Davis, Fed Cup, tournoi de Paris-Bercy, Albin Riccard est spécialiste de l'installation des cours de tennis indoor. Le but nous c'est de faire un cours où les plaques ne bougent pas. Donc le bois il faut qu'il puisse respirer mais il ne faut pas qu'il s'écarte pendant le jeu. Parce que les joueurs ont une puissance, le tennis c'est que du départ arrêté en fait. Donc la puissance qu'ils ont dans les jambes, si le cours n'est pas bien calé, le cours bouge. Et Albin en connaît des salles, pour lui le palais des sports de peau est un vrai chaudron. C'est circulaire quasiment, ça monte haut, je pense que ça doit bien résonner ici pour le public. Dans quelques jours, une cinquantaine de joueurs de haut niveau s'affronteront pour un tournoi challenger, le deuxième échelon mondial. On souhaite vraiment proposer une nouvelle configuration et un lieu agréable qui devienne l'endroit incontournable de peau du mois de février. Aussitôt le plancher posé, l'équipe résine intervient. Crampons aux pieds pour ne pas laisser de traces. Il faudra trois couches et deux jours à Josée pour recouvrir le terrain d'une surface lisse. Une technique utilisée aussi dans de nombreuses académies de tennis, comme celle de Rafael Nadal en Espagne. L'académie de Nadal, c'est ça la même résine, c'est le même terrain qu'il y a ici. Nadal est là le même pour faire l'entraînement. Je crois que 12 ou 14 terrains de tennis comme ça. Le Terrega Open Pau Pyrénées se déroule toute la semaine prochaine et c'est gratuit jusqu'à jeudi. Merci. Merci.